C'est même à toi Thierry. Alléluia. On est délivré et puis on rentre dans le foyer. Or, qu'on n'est pas délivré et qu'on rentre dans le foyer, ça nous suit dans le foyer. Vous savez que ton empêche a fait mal. Hein? J'ai confiance à ta femme. Hein? Et puis un gère. Bien faut-il. Quatre dix ans. Or, les voleurs, vous savez ce qu'ils font, sont dangereux. Partez-vous madame. Vous allez où? Tu vas où? Ok. Vous venez tout à l'heure t'expliquer ce que je vois sur toi. Amen. Amen. Vous savez que les femmes sont plus nombreuses, non? Hein? Vous savez ça? Amen. Donc, toi-même là, tu dois tout faire pour dire, Seigneur, permets que je sois une femme selon toi. Ah bien, c'est marié, ok, il y a des critères. Il y a des critères. Non, c'est quand il y a un foyer là. Non. On est délivré d'abord, et puis on rentre dans le foyer. Or, quand on n'est pas délivré, quand on va se rassé gâter. Or, c'est ce qui entoure là qui gâte le foyer. Parce qu'il n'a pas été délivré de quelque chose, donc ça gâte, cette chose. Il y a des gens, ça leur dit bien d'être trompé. Non, 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 non. Non, 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 non. Mon amour, il trompe à côté. Mon chéri, on est délivré et puis on rentre dans le foyer. Amen. Une relation où il n'y a pas la sincérité. On n'est pas délivré, qu'on décide de subir, de fonder un foyer. Et qu'il n'y a plus de suicidés dedans, ça se gâte. Est-ce qu'on va faire ça ici? Amen. Quand on décide de se marier, il y a des choses qu'on doit laisser les voyages. Or, quand tu trompes ton mari ou tu trompes ta femme, tu vas là, les démons, tu viens d'arriver à la maison. Ils t'es sûrs, hein? C'est quel démon qui vient? Par là! Tu vas voir que tu rentres à la maison, les humeurs sont bizarres. Par exemple, tu as cherché quelque chose d'ailleurs que tu as envoyé. Est-ce qu'on va bien saisir? Donc, il faut d'abord chercher la délivrance. C'est-à-dire qu'il faut aller à l'essentiel. Seigneur, donne-moi Marie, mais est-ce que tu es délivré? Il a des données, tu as les faits pas là. Tu as fait pas là. Or, quand on est délivré, on peut gérer la situation. Même si monsieur fait un mois au cours, envoyer sa férie, tu gèles la situation. Il faut bien. Une fois qu'il n'est pas délivré, elle va servir le quartier. Pronto. Amen. Moi, j'ai fait délivrer une fois, elle a volé son mari. J'ai dit, j'ai vu des démons, mais ton démons, elle est trop tôt. Je suis demandé, mais il n'est pas là. Il me donne, mais c'est pas, mais il y a eu le vol. Et puis, Dieu m'envoie, l'esprit de sa vie. Elle a un jour volé l'argent de sa maman. Et c'est depuis ce temps, cet esprit rentré dans sa vie. Et c'est un esprit, on appelle ça la crème de ma vie. C'est la crème de tout. Qu'on a ça. C'est dangereux. On prend tout. Amen. Pendant que je parle, il y a une femme, il y a une jeune dame ici. Elle a un problème. Elle dort, elle urine. C'est une maladie. Après, vous me trouvez dans le bureau. Comme il y a les reportages ici, RFI, France 24, Africa 24. On va régler ça dans le bureau. Sauf que c'est un esprit. Tu donnes et tu as l'impression que tu entends d'uriner et tu rires. Et ça, ça peut détruire toute ta vie. Quelle est-ce que tu as ces deux-uns? Hein? Tu te couches dans les bras d'une femme. Tu vois une langue comme il y a au fond. La lagune est brillée. Hein? Et c'est fini? Oh, les sorchers donnent ça pour gâter. Il y a aussi l'esprit de la colère. Que les démons se donnent ça. Or, généralement, quand la femme est maîtrisée, les hommes aiment bien les femmes tendres. C'est parce que je suis pas en plus, j'en ai parlé comme ça. C'est les femmes qui maîtrisent. Je vous assure, dans un foyer, quand la femme est plus tendre, elle la maîtrise, elle maîtrise le foyer. La femme peut le foyer à 70%. C'est pas la moitié, 70%. L'homme n'a pas le temps. Or, c'est elle qui gère. Or, quand vous voulez voir une bonne femme, c'est elle qui doit savoir ta chaussure, tu n'as pas bien placé. Commencez à rémaquer un peu. Tu n'es pas bien à dire que je t'habite très bien. Ça commence comme ça. Elle se soucie. C'est une bonne femme. Eh, monsieur, c'est que beaucoup entend sonner. Ils pensent à toi, ils t'appellent, communiquent ta journée, tout ça. C'est pas que j'allais dire. Il y a des fois, mais je n'aime pas qu'on les appelle. C'est de la sorcellerie. Or, dans la relation, on doit communiquer. S'il n'y a plus de communication dans une relation, il n'y a plus de vie. Ah, tu m'appelles trop. Je suis au magique, tu m'appelles. Je suis au magique, tu m'appelles. Tu m'appelles, tu m'appelles. C'est à quoi? C'est que l'amour, ça? Ah, mes agètes. C'est pas ça, chérie. C'est ce qui est intéressant, là, qu'il fait. Or, quand il va communiquer, on ne s'apporte pas peur d'elle. Oui. Son porteur ne doit pas laisser répondre. Orin, bonjour. Elle est fermée, s'il te plaît. Elle est fermée. Il n'y a pas de correspondre pas à jouer. Elle est fermée. Vous savez, quand tu appelles ta femme, ta fiancée, ça ne passe pas. Les mauvais esprits t'attaquent. Tu penses à toi. Est-ce que le faux type, là, tes gestes, ils ne sont pas à tout. Quand on te dit, bon, il y a les sous-morts. Ça fait mal. C'est ce que je vous conseille, elle était portable, tout le monde fait. Si on ne vous a pas appelé, si on ne vous a appelé, si le 07, il est fermé. Ah, le 07 peut être ouvert. C'est important. Aujourd'hui, là, il y a un portable de 4 puces. Il existe, non ? Il existe, non ? Il est portable, c'est 4 puces. Amen. Tout ça, c'est important, communication. Elle ne veut pas que tu gènes son quotidien. Cette femme-là, elle ne va jamais t'apporter la peine. Amen. Elle ne va rien cacher. Tu m'as appelé, pourquoi tu m'as appelé comme ça ? Je suis là au marché, tu m'as appelé. J'ai grâce au Béligé, tu m'as appelé. C'est quoi ? Tu n'as pas encore fini la sauce, tu m'as appelé. Tu as mis le tomate, tu as fait, j'ai coupé de pognon, c'est lui qui court. Les gens aussi, ils sont déribles, c'est pas dur. À chaque 2 minutes, 2 minutes, si tu te plaises d'impos, il voulait savoir. Non, il voulait, la fête de l'amour, quand ça prend des adhètes, elle dit comme tu comme drogue. Combien ? Hein ? Comme drogue, hein ? Là, ça commence là, c'est comme drogue. Alléluia. Voilà, donc avec beaucoup de tendresse, même si ça ne te plaît pas, il faut savoir répondre à l'homme. S'il te plaît, tu sais. Ça va parler là. C'est très important. Or, quand tu parles mal, dans la communication qu'on fait, le message ne passe plus. A ou de bête, toujours met l'homme en confiance. Et l'homme doit mettre toujours sa femme en confiance. Amen. Tu dois toujours rassurer. Quand le monsieur demande quelque chose, il doit voir l'information exacte. Pourquoi il est dit, mais tu sais, il ne peut pas dire, il est assis, il est bien, il est bien, il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire. C'est pas bon. On fait qu'on marie une personne à qui on fait confiance, parce que c'est toute une vie qu'on a tenu construire. Tu ne peux pas envoyer une fille, une vie, une personne dans ta vie qui va te détruire, d'aimer. Donc, tu peux te rassurer que cette personne-là, pour ne pas me détruire, elle donne à mon lit, il ne faut pas aller faire marcher puis me manger. Amen. Tout ça, c'est important en matière de mariage, en matière de rédaction. Tout ça, c'est important. Non, on a envie de me marier, mais vous ne remplissez pas les conditions. Vous savez, si vous avez une relation, vous savez que le premier, votre premier puce-là, vous en met là-dessus. S'il vous plaît, mon bien-amour, change-la. Tu n'es plus à lui, mais quand on voit un message, tu me mentes beaucoup. Quand le monsieur va voir, aujourd'hui, il y a les Vibers, n'est-ce pas? Il y a Vibers, il y a Vassar, quand on va voir les messages, tout ce que tu vas expliquer à Zadji, il va, ça ne va pas aller dans sa tête. Est-ce qu'on m'a bien cessé? Nous vons, près de nos relations, tout ça, c'est important. Souvent, tu nous envoies, peut-être l'homme, vous avez une opportunité, on rate ça, on gâche ça. Et puis on dit, ça ne fait rien. Non. Vous ne voulez pas jouer avec une grâce. C'est ce qu'Esaïe a fait. Il a joué avec ça, son droit de l'espoir. Il est baptisé, ça? Il dit, j'ai joué ça, elle va prendre la baptisation. Elle va bien en traiter, ça va bien. Puis demain, quand tu vas voir, ça chauffe, ça va brûler ton cœur. Amen. Tu t'as trouvé un homme, il ne faut pas jouer à lui. Il faut bien l'entretenir, il faut bien l'entretenir. j'ai un des dents. On a bien saisi. Il y a quelqu'un, Dieu te bénisse. Le plus gros cadeau de l'homme, c'est la femme. Le plus gros cadeau de la femme, c'est l'homme. c'est l'homme. Je m'ai bien saisi. Le plus gros cadeau, le plus gros cadeau d'un homme, c'est une femme. Et la femme, c'est un homme. Oh, quand tu as raté ça, tu as raté toute ta vie. Moi, je ne peux pas être une femme qui ne peut pas l'aider. Ce n'est pas possible. Non, je suis désolé. Je dois être convaincu que tu es aide. Pourquoi vous mangez et dormez ? Il y a prière dedans. Il y a me soutenir dedans. Aide. Adam dit, c'est elle. C'est la chair de ma chair. Les ours de mes os. On l'appellera elle. Or, si elle n'apprend pas à supporter de la douleur, ce n'est pas elle. Or, si elle n'apprend pas à supporter de la douleur, ce n'est pas Adam, l'homme de ta vie. Dans les moments difficiles, il doit être là. Est-ce que il m'a bien saisi ? Le rapport sexuel, ça n'a rien à voir avec le mariage. Or, ce qui règne maintenant aujourd'hui, c'est les attirances sexuelles, les attirances qui n'ont rien à voir. ça, ça dégoûte après. Mais le véritable amour, c'est ce que nous vivons même dans les difficultés. C'est ce que Jésus a expérimenté avec les femmes. Jésus est quand même dans le tombeau. Les femmes sont allées vers Jésus. Dans les tombeaux, pendant que j'étais dans les tombeaux. Une femme qui apprend a été supportée dans le malheur, dans les difficultés qui est toujours prêt à t'aider. C'était elle. comment on fait pour faire avancer chez le monsieur? Amen. Ah, quand il y a eu le marié, il va me donner assez d'argent. Ce n'est pas elle. Je suis désolé. Ah, vous parlez comme ça. Écoutez-moi, quand vous parlez à la mariée, on dit quoi? On dit déclare toi des vies. Oui bien. Vous m'ont dit monsieur, mariée, donnée. On dit déclare, madame, vous voulez vous mettre en sang, toi ta quelle vieille? Elle dit un dadina. C'est un commerçant de dadina, elle vend de façon magnifique. Elle s'estime à quel mec va te conseiller? Elle va lui manger la dame de chez elle, madame. Communauté des vies, elle dit quoi? Elle dit, toi tu envoies pour toi et le chien envoies pour lui. C'est pas là? Oh, elle est mathématique et c'était une fois quand je le m'baille, ils vont te laisser le chien. Dieu ne va jamais te donner une chien comme ça. J'ai brisé votre esprit bizarre ce soir. Amen, je ne sais pas. Il y en a jamais qui pensent que s'ils vont en Europe, c'est un mot de récit. Non, mes enfants. en longueur de journée, ce qu'on entend, ceux qui sont là-bas, nous, on a vécu un peu avant la vue, ceux qui sont là-bas, ceux qui vivent qui ont difficulté. Dis-vous me méfiez. On a nos poissons, on mange, on dort, on n'a pas de problème. Eux, ils travaillent quand, il n'y a pas de résultat. Ils dépensent, eux, ils travaillent, ils dépensent. Ils appelerent de venir au pays. Là, il n'y a pas l'argent. C'est une question de délivrance. Quand on est délivré, on est béni. C'est qu'on n'est pas délivré qu'on a des difficultés. Quand tu es délivré, même à Dibault, tu es béni. Tout ce que tu touches prospère. Tu n'as pas besoin de l'Europe. Ah, prophète, pourquoi tu n'es pas à Bédiat ? Je m'en fiche d'habitude. Je fiche d'Abidjan. Le même Dieu qui est à Bédiat et à Dibault, quand les gens disent à Bédiat, ils savent, je vais m'asseoir à Bédiat et je vais avoir la rondeur, là-bas, ça serait rapide ou pas rapide ? Les gens quittent New York, ils viennent ici. Les gens quittent Paris, dans tous les capitaux au monde, ils viennent ici. Nous voulons développer, c'est comme ça. Quand tu as l'enchant, tu as dans la bouche, les gens viennent. Je n'ai pas besoin d'être à Bédiat. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Or, quand Dieu est avec une personne, la personne prospère. La seule chose, c'est que Dieu n'est pas avec toi. C'est pour ça que tu es chou partout. Et tu es dans un endroit où Dieu ne t'a même pas dit. Peut-être que Dieu ne t'a même pas dit, c'est là-bas. Je dis, on peut pas, il faut souvent avoir des difficultés. C'est pour ça qu'il faut que Dieu nous oriente. Amen. Vous voyez ce samedi, là-bas, la vérité de demain, ce samedi, il nous voit ce qu'on appelle, pour ce samedi, je vais le faire, il voit ce qu'on appelle une consultation, une orientation. Je vais vous orienter selon Dieu. Et ça, c'est important. Quand je venais ici à Zaroco, il y a beaucoup qui sont partis. Ceux qui sont dans mon ministère, il y a beaucoup qui sont partis. Il ne peut pas se passer. Parce qu'il ne voyait pas. Le prophète vient de l'estat du temps, travailler, bouger. Moi, il est à Zaroco. Tout est simple. Vous l'avez même, là-bas, vous demandez des boutons sur vous. Ah, on a souffert. On a souffert. Si, si. Amen. Il fallait être un homme de vision. Moi, je voyais. J'étais convaincu. Voici ça. Amen. C'est ça. Quand Dieu est avec toi, tu prospères. Tu es dans un trou, tu prospères. Nous, nous réunissons plus de 2 000, 3 000, 4 000 personnes à Zaroco. C'est la même chose que les gens font à Abidjan. Oh, si moi, je suis à Abidjan, je vais venir dans une salle 10 000 personnes, je peux faire ça. Les gens sont prêts à mon terrain, construit. Je leur ai dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Ils sont choqués. Laissez-moi en brousse. Moi, je suis prophète de brousse. J'ai ma gna gna avec le danguina. Eh, Marie. Eh, mon tiquiti, son grêle, je suis devant. Amen. Est-ce que Dieu est avec toi? C'est ça le problème. Quand Dieu n'est pas avec quelqu'un, tout ce qui s'est passé, sont tous ne prospèrent pas. C'est ça que la vie dit. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il dit, il est à l'écran, il va l'oser. Moi, je suis l'homme de plus. C'est ça le problème. Même les pasteurs m'attaquent. Chaque chose m'attaque. Je suis rentré à Jalocom à attaquer. Tout le monde parle. Parle. Plus il parle de moi, plus les fidèles d'être. Amen. Si toi, t'as un riz gras, et puis toi, tu donnes garba. Et puis lui, la personne qui vient manger riz gras, quelqu'un chez moi. Donc tu donnes garba. Quel a mangé quelqu'un. Vous pouvez me rester? C'est où un quelqu'un? Amen. Moi, je n'ai pas prévu qu'un fidèle. D'un mec, c'est un ministère. C'est pas l'église qui finit les prières chez toi? Moi, je suis un ministère. on a un ministère. Or, quand il vient ici à quelqu'un, c'est carba et donc nos gens. C'est dans une église où il s'agit de manche. Or, quand il vient ici, nous, on est fort à la sorcellerie. Or, l'autre problème dans ces sorcelleries? Non, c'est sorcellerie. Arrêtez tout ça, c'est sorcellerie. Amen. Il voulait que Dieu soit avec vous. C'est le problème. Quand Dieu n'est plus avec quelqu'un, c'est le problème et les difficultés. Pose-toi la question. Est-ce que Dieu est réellement avec moi? Or, David dit, avec lui, Dieu, nous ferons et lui, l'écrasera nos ennemis. Or, si Dieu n'est pas avec toi, tu es à tes ennemis qui t'écraseront. C'est ça que toute personne est chou. le diable a facilement accès à votre âme, le serre a facilement accès à votre maison parce qu'il ne reconnaît pas que Dieu est la prison. Or, quand Dieu est quelque part, regardez, les félicites ce qu'ils ont fait, ils sont les combattres d'Israël. Ils ont vécu Israël. Ils ont pris l'arche de l'éternel. Ils sont les messieurs dans le temple d'Argon. Il dit, c'est qui qui donnait la force à Israël? Nous avons pris ça. Ils n'ont plus de pouvoir. Or, Dieu ne se mélange pas avec n'importe quoi. Ils sont pris, ils sont les maîtres, Dieu, la présence de Dieu. Il vient le matin, d'Argon-le, Dieu, il a été, il s'est procédé devant l'âge de l'éternel. Amen. Or, quand tu es avec toi, c'est pour ça que je prie pour toujours Dieu, quand tu es avec toi, les gens vont monter et descendre. Ils puniront un jour par s'incliner et demander pardon. Il n'y a pas longtemps que j'ai passé et ils me demandaient pardon. Ils disaient, c'est maintenant, je comprends. C'est maintenant, je comprends. Je pensais qu'ils étaient m'attrapeurs des enfants, je les voyais, ils m'insultent. Ils me voient, vous connaissez pas les gens, les commentaires sur le YouTube, ça m'insulte. Qu'ils ont vu, on est tenté de faire un don, je dis, c'est maintenant, on comprends. Je dis, mais l'enfant dit, il mange. Vous dites, on est ma traite. L'enfant dit, il est dangereux. Alors, il est laissé. Et l'enfant qui dit, il mange. Je n'ai pas laissé. C'est qui les vieilles personnes ? Mais l'enfant fait ça. Tout ce que les grands font, les enfants ont ça. Or, quand un enfant, la sorcière, il est plus dangereux qu'un guillard. Or, la sorcière d'un enfant, il pense à quoi même jeu ? Comment un enfant peut prendre mamie, bénie, m'aïe, dans le dos de sa maman ? Mamie chope. Dans la vie, elle est tordue. Amen. La seule chose qu'ils devront faire, c'est de demander au Seigneur d'être avec nous. On dit Amen ? Amen. C'est tout. C'est ça qu'ils ne jouent pas vers notre vie chrétienne. Ne jouez pas vers cette relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu, ne jouez pas vers ça. La prière, ne jouez pas vers ça. Où c'est Dieu ? Où c'est Satan ? Madame, vous en avez ? Eh, monsieur ? Eh ? Amen. Où c'est Dieu ? Où c'est Satan ? Or, quand Dieu est véritablement dans notre vie, c'est la bénédiction. Amen. On dit Amen ? Amen. Alléluia. Moi, je suis professe, moi, je suis expiré, j'ai mis des choses. Amen. Et Dieu bénisse. Cette réfrète-là, c'est une puissante réfrète. Le Seigneur en prend de nous béni. Tout à l'heure, on aura l'occasion de prier encore. Amen. Le thème, c'est l'accomplissement de mon rêve. Amen. On essaie d'expliquer un peu le rêve, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'est un rêve ? C'est quoi ? Le rêve, c'est quoi ? On essaie d'expliquer. Le rêve devient encore vision lorsque l'on projet des choses dans le futur. Lorsqu'on voit là. C'est ça, le rêve. Il devient une vision. Or, Dieu bénit les hommes des visions. Si tu n'as pas des visions, tu ne verras jamais la vision du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Qu'est-ce que Dieu bénisse ? Tout à l'heure, je vais donner un message. Nous allons passer aux aveux. Nous allons pousser la prière. Nous sommes en train de nous organiser par rapport à l'Europe. Maman Nomi est là. Celle qui s'occupe d'asile au nord de l'Europe. Nous sommes en train de nous organiser à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons reprendre les rendez-vous sur Skype. Sur Skype, elle advient le contact des cinq personnes. Je vais me dégager de cette retraite. Et puis le mercredi prochain on aura l'occasion de gérer toutes ces personnes. Je vais aussi dire aux gens des Etats-Unis de rentrer des gens comptables parce qu'à Misha pour certaines choses. Il nous donnera les informations. Cette fois-ci, je ne parlerai plus trop sur mon voyage. Je suis délivré. Amen. Voilà. Nous voulons, n'est-ce pas, agrandir ici. J'explique. Vous voyez, tout à l'heure, je suis sorti. J'ai fait exprès. Je suis sorti. Je regardais un peu. Ça fait trop de maison. Tout ça. Nous allons construire juste derrière. Agrandir un peu juste derrière. On aura de l'espace. Dans la poutre qui est juste derrière, nous aurons l'espace au moins pour apprécier au moins 500 personnes. Nous allons faire Asper, Église. Voilà. Vous savez, je vous dis en même temps, le mois de mai, ça dit qu'à partir de minuit, nous rentrons dans le mois de mai. Or, je vous enseigne, le mois de mai, c'est le mois des décisions. Moi, je suis un guide spirituel. Le mois des mai, c'est le mois des décisions. C'est le mois des grandes décisions. C'est là que tu vas décider. Il fait le mois des mai. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre saint. Or, le chiffre saint, c'est le cinquième mois. N'est-ce pas? OK. Or, le cinquième mois, le chiffre saint, c'est le chiffre de la grâce. C'est pour ça que le nom de Jésus, là, Jésus, c'est Saint-Géade. C'est pour ça que David, quand il allait combattre Goliath, il a pris Saint-Pierre par fronteux Goliath. Moi, je suis prophète. C'est ce qu'il enseigne aux gens. Donc, le mois de novembre, c'est le mois, plutôt le mois de mai, c'est le mois des décisions. Tu avais quelque chose qui était envahieuse, tu avais envahieuse, il faut commencer le mois de mai. Ceux qui veulent construire, ceux qui veulent prendre, qui ont décidé, et puis du coup, comment c'est, vous allez voir. Vous avez toute la grâce de Jésus. Vous dites Amen. Le mois de mai, c'est le mois des grandes décisions. Jésus, le prophète, le premier dimanche, je vous annonçais les catastrophes dans le monde. Je parlais de ça. Regardez. Je parle d'un pays qu'on appelle Néphar, Nafar, c'est ça. Néphar, 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 les catastrophes, plus de 10 000 morts, tremblement des terres. Or, je vais déjà annoncer ça ici, qui dans le monde, cette année, 2015, il y aura des catastrophes dans le monde. Amen. C'est ça un prophète. Je suis là, puis Dieu me parle de monde. Il y a des choses que je parle que je crois que je vous dis. Je suis là, puis Dieu me donne un sujet d'un pays et puis je prie. À demain, je suis en train de prier pour le Togo, je suis en train de prier pour la Guinée. Parce qu'il y a des choses qui vont se déclencher gravement. Quand j'ai parlé de ça, il y a quelqu'un qui m'a parlé et qui m'a insulté. Il dit, mais si tu sais quelque chose de grave, il va revenir à la Côte d'Ivoire. Il dit, si tu le sais, il faut prier pour la Côte d'Ivoire. Si tu sais, prie. Moi, je dis, c'est que Dieu m'a demandé de dire, alors si toi, tu sais quelque chose, je n'ai pas besoin de cette information, il faut prier. Parce que les gens, ils aiment politiser tout. Or, moi, je suis apolitique. Voilà, je suis apolitique. Je n'ai rien à voir avec la politique. Je vous donne des révélations. Je vous donne des choses pour que vous puissiez prier. C'est tout. Or, moi, mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire soit en paix. Si la Côte d'Ivoire n'est pas en paix, mais si nos parents, on veut les manger, on les tuer. Les révélations, il y a des cannibales, pas mieux. Il y a des gens qui boivent sang, c'est les vampis. On a mis ceux-ci encore du moins. Vous ne pourrez jamais souhaiter la guerre. Amen. Voilà, nous allons agrandir ici. Nous allons agrandir ici. Ça, nous allons faire mon bureau. J'ouvre un bureau. Il y a un bureau du secrétariat. Il y a un service informatique. Il y a un 100 d'entente. Ici, ça serait l'administration. Nous allons refaire la peinture. Nous allons refaire la peinture. Et de l'autre côté, nous allons construire. Vous savez, ici, il y a le frayant. Mais on ne peut pas fermer. Là, ils sont fermes. C'est pas tout le monde pour abélicer. Or, c'est qu'ils allons construire d'ailleurs, vu l'espace où il y a des gasons dehors, où on fait des peintures, il y a des frayants. Nous allons fermer. Ça serait bien glacé. Ça serait intéressant. Amen. Il faut une église moderne à l'image du Dieu. Moi, je n'ai pas voyé l'église, il y a bâche, comme c'est après, comme c'est chez un fétichien. Il y a bâche. Dieu est puissant. Et Dieu, c'est du sérieux, ce n'est pas de l'amusement. Nous avons évalué ces 10 millions. Or, 10 millions, Dieu a ça, n'est-ce pas? Voilà. Nous allons démarrer les activités à partir du mois de mai. Je vous ai dit qu'à partir du mois de mai, le mois de mai, c'est le mois des grandes décisions. Nous voulons construire ici. Maintenant, nous allons renouveler beaucoup de choses. Nous devons un peu de... Zaroco, c'est là, on se sent de veiller, nous sommes d'autres retraites. Parce qu'il y a des personnes ici, là, quand on vient et si on veille, les maisons, c'est ça, c'est le bruit. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, on les met à Zaroco là-bas. De temps en temps, on parle à Zaroco pour faire des veillers. Zaroco, tous les ventredits, nous serons à Zaroco pour les grands veillers. Nous allons refaire Zaroco. C'est un programme dont on fait Zaroco, je leur ai dit mais il y a quelqu'un de Zaroco qui m'a acheté une voiture. C'est pas parler mal aux gens. Ce qui est fait à Zaroco, vous devez me donner plus que voiture. C'est vous qui me parlez mal. Mais je suis à Zaroco. Quand je n'ai pas un projet pour construire Divo, les gens trouvent que je suis en train de me loyer de Zaroco. Quand je me laisse ici, il y a plus de dépenses à Zaroco. C'est un carburant, c'est une voiture, je prends, il faut arriver à Zaroco. Ça, c'est l'argent. Pour déplacer le personnel, tout ça, c'est l'argent. Nous voulons avancer. Vous n'allez que faire partie de notre ministère. Nous allons construire Zaroco. Mais ici, nous, on rentre rapide dans le travail. C'est très rapide. Les gens qui inquiètent à nous, ils sont ici. Nous avons Internet ici. Nous avons tout pour que Dieu nous fortifie. Donc, nous faisons appel à tout le monde, au monde entier, ceux qui nous suivent dans le ministère, que ici, le montant pour construire, nous allons refaire notre ministère. La construction de tout ça, ça va à l'ordre de 10 millions pour refaire la peinture ici. Nous allons construire ouvrir le centre d'informatique. Ici, déjà, ça se reste l'autre salle en temps. Quand vous allez venir, vous serez dans Frayon. Vous serez plus exposés comme ça. Et nous aurons les grands giants. On a les grands giants, on a les projecteurs. Vous serez dans les projecteurs. Vous avez le grand service ici de bibliothèque. On a déjà parlé d'autres pasteurs. On va nous fournir des bibles. Quand vous venez, qu'on s'installe. Parce qu'on veut que le ministère soit puissamment assis. Quand vous venez ici, ce n'est pas qu'on venez voir un charlatan. Vous venez consulter un prophète, mais vous apprenez beaucoup de choses. Pendant que vous êtes assis, il y a des enseignements qui peuvent passer à l'écran. Pendant que vous regardez l'écran au géant, il peut y avoir la Bible, un enseignement de la Bible. Quand on est passé les livres, génèves, il y a des bibles, comme ça, la Bible, en audiovisuel. On va projeter ça. Nos activités seront projetées. Vous serez vraiment bien. Il faudrait que nous améliorons ici. Donc, que ça va jusqu'à 10 millions de francs. Amen. Voilà que Dieu bénisse. De plus matin, nous aurons une réunion avec le ministère. Mais à même temps, je vous avance que cette nuit est très capitale. C'est-à-dire à partir de minuit, à partir du temps de minuit, c'est la transition. Or, la transition de un mois à un autre mois, je vous parlais ça. Pourquoi ? Parce que quand un mois s'annonce, il y a quelque chose. Or, le mois de mai ne doit pas t'apporter de malheur. Or, comment tu prépares le mois de mai ? Qu'est-ce que tu as dit au mois de mai ? C'est ce que tu auras dit là ? C'est ça. La parole est une sémence. Ce qu'on s'en prépare la nuit ou le mois. Quand un mois s'annonce, vous devez commencer déjà à parler. Or, ce que vous devez reçu à partir du mois de mai commence à partir de minuit. Amen. Or, ce que vous devez réveiller à partir du mois de la nuit commence le 30e. Or, les gens dans l'ignorance, le diable, les blagues sont dans les maquilles, attendent de crier. Et puis, l'année, elle a été difficile pour moi parce qu'elle n'a pas bien préparé l'année. Pendant cette transition, tu es en train de faire des poleries. Or, un homme qui veut grandir, il faut qu'il soit un homme spirituel. Quand vous prenez l'aspiratoire sérieux, tout marche. Est-ce que vous avez bien saisi ? Donc, à partir de minuit, à partir de minuit, vous commencez déjà à parler à l'année. Parce que les portes vont commencer. Vous savez, vous voyez que tout va changer au niveau des mondes. Ils vont donner la date. Tout va changer le premier, tout sera le premier mai, tout le premier, à partir des minuit. Parce qu'il fait un nu, il ne fait pas un jour, il fait déjà un jour. C'est le nouveau.